...ils avaient beaucoup de mal à se défarmer et à se battre. Ils étaient souvent pillés, rasiés par les sels de bidon. Alors donc, quand ils pouvaient prendre un ennemi... En général, voilà, il y en a un ici. Mais ça, je n'ai jamais trouvé la signification, mais je pense que c'est dû à ce genre de choses. Donc, on a dit que supportant des têtes, ou alors placé sur le dessus des temples. On a trouvé ça en tremont, on a trouvé aussi ça au côté des Baïs. Donc, ça, on dit que c'est un ici. Alors donc, ce temple-là, c'est la transition entre le druide et l'époque occulte. Puisque cette transition s'est éprouvée par la forme du temple, c'est-à-dire les pierres pharaoniques, parce qu'il faut penser que des pierres comme ça pèsent environ 2 à 3 tonnes et les étaient superposés les unes sur les autres, ce qui fait un travail considérable pour des hommes qui ne possédaient aucune machine. Pour revenir à l'emplacement des trous, des orifices, Robert, ils sont posés d'une certaine façon. Ils forment une équerre. C'est quand même bizarre. Et ce n'est même pas, ça ne pourrait même pas être un trépied. Un trépied, ça serait comme ça. Ça serait comme ça, oui. Ça serait donc équilatéral. Mais là, c'est une équerre. C'est quand même très bizarre. Est-ce qu'il y a un emplacement particulier par rapport au demi-cercle ? Il est par rapport au vent, il est par rapport au nord, par rapport à une augmentation ? Je pense que, d'après l'étude, d'après les durs, comment ils sont disposés ? Donc le rocher est en propre, le druide officiel est là. Et le demi-cercle, ça dénissait simplement son emplacement. L'emplacement où le druide évolue. Parce que tout le reste est là. Ce n'est pas pour se tenir dans l'affaire, il n'y en a pas. Et on ne peut pas dire. Donc, tout le reste est un peu autour. Je pense que les gens, les habitants du hameau qui se trouvaient ici, il se trouvait d'ailleurs trois hameaux sur le plateau, je tiens pas ça. Bon, je pense que les habitants des hameaux pouvaient se disposer au-delà du cercle ou du demi-cercle. Le cercle, c'était uniquement au délimité l'évolution du druide. Là, tu me donnes une information dont je n'avais pas conscience, Robert. Tu penses donc qu'il y avait des personnes, en plus du druide, qui assistaient à l'office ? Certainement, les gens assistent à l'office. Les habitants, les villageois assistent à l'office. Est-ce qu'on a des traces éventuellement pour avoir cette information ? Quel genre de... Mais sur le trace qu'on a, c'est la disposition des lieux. C'est la disposition des lieux. Si le druide avait voulu officier seul, il n'aurait pas délimité les lieux. Et donc, forcément, comme les prêtres d'aujourd'hui, les druides associaient à la population leur incantation et leur prière. Ils associaient la population, qui devait certainement soit reprendre des chants en chœur, soit évoqués avec des paroles sacrées de l'époque, les dieux. Comme aujourd'hui, le prêtre évoque le Christ. Dans une assemblée, comme le protestant, le pasteur évoque aussi. Donc, dans une assemblée. De même pour les juifs. De même pour les musulmans. Disons qu'ils n'avaient pas d'église fermée. Ils avaient simplement une église à ciel ouvert avec un temple. Et ça, c'est intéressant, Robert. Parce que là, je n'ai jamais trop pensé qu'une église, entre guillemets, pouvait être à ciel ouvert. Et là, c'est à peu près un peu cette idée-là. C'est un peu cette structure. Une église à ciel ouvert. Aucun temple n'est fermé. Tous les temples qui sont connus, il y en a trois sur le plateau. Donc, celui-ci qui est couché sur les côtés. Mais deux sont intacts et en place. Ils sont exactement tous faits dans la même structure. Est-ce qu'on peut... Alors, sauf la différence que certains... Celui-ci possède deux grosses avéoles sur son sommet. Certains en possèdent quatre. Là aussi, je n'ai pas trouvé pourquoi. Bon, en fait, toujours est-il que certains n'avaient pas la même... Dimension. N'avaient pas la même, disons... Les dimensions sont à peu près toutes les mêmes pour les temples. À quelque chose d'autre. Mais certains n'avaient pas la même fonction. Est-ce qu'on peut y mettre une idée, Robert ? Est-ce qu'on peut y mettre une idée, Robert ? Si c'est à ciel ouvert, c'est par rapport au vent. Je pense que c'est par rapport au vent. Et en même temps, si on faisait brûler des plantes aromatiques pour invoquer les dieux, comme les prêtres d'aujourd'hui font des lancers, ou des huiles. Comme aussi dans certaines religions de nos jours, on brûle des huiles. Donc, il était certainement plus pratique de le faire à ciel ouvert que d'enfumer une population dans une pièce. Mais il n'est pas dit, il n'est pas dit, attention, je n'ai pas encore trouvé trace de ça, mais il n'est pas dit qu'il n'y ait pas une structure en bois qui éventuellement protège les abois du temple. Ça, ce n'est pas prouvé. Est-ce qu'on peut y mettre une idée, par exemple, Robert, que par rapport au vent, par rapport à l'endroit où se place donc un hôtel, je ne sais pas comment on appelle ce lieu, Robert, est-ce que c'est pas... Les hôtels, c'est autre chose. Nous allons avoir un hôtel, bon, on y va. Par rapport, excusez-moi, cet emplacement, si ce n'est pas pour bénir l'endroit par rapport au vent, où habitent les gens ? Le vent apporte l'encens, apporterait quelque chose pour bénir leur habitation. C'est possible, d'abord parce que celui-là de temple, il se trouve très exactement au-dessus de l'habitat, c'est-à-dire nous avons à quelques dizaines de mètres en dessous l'habitat que nous avons vu tout à l'heure. Donc, il se trouve sur les quatre vents dominants, c'est-à-dire le vent du nord, de l'est, de l'ouest et du sud. Donc, quand les vents sont favorables, c'est-à-dire qu'il y a un plein vent du sud, forcément, si on brûle des plantes aromatiques, la fumée, les odeurs vont directement sur l'habitat. D'accord. L'hôtel est très... Ils sont assez particuliers, les hôtels. Ils sont placés sur trois grosses pierres. Une énorme dalle placée sur trois grosses pierres. Et c'est un hôtel, mais pour savoir à quoi il vient le servir, ça a un peu du fait. La définition d'un hôtel, qu'est-ce que c'est, Robert ? Voilà, tu vois, ils sont allés sur trois ou quatre pierres. Voilà. Un, un, d'accord, d'accord. Donc, c'est un hôtel, quelque chose qui vient à la hauteur d'un, où on peut déposer dessus. Un temple, on ne peut pas. Le temple, il fait de 2,5 mètres à 3 mètres, voire 4 mètres, certains. Donc, il est impossible d'accéder en haut pour déposer un objet sans échelle. La différence. Et l'hôtel, il est fait aussi une notation particulière. Il y a un côté très propre, très taillé, on voit les traces ici. Voilà, très taillé. Il y a un endroit creux. Tu vois ? Comme là-bas. Pour déposer quelque chose au centre. Pour déposer quelque chose au centre. Et la pierre, elle a été donc... C'est une pierre énorme. On peut le constater. C'est une pierre qui fait environ 3 mètres cubes, ce qui fait autour de 2,5 tonnes environ. Donc, il a fallu quand même la mettre. Non seulement déposer les pierres l'une des unes dessus les autres, mais les soulever, ça paraît particulier. Mais d'où elles sortent, ces pierres ? Eh bien, justement, il a fallu les amener ici. Il a fallu les amener. Elles amener comment ? Et donc, ce que l'on retrouve ici d'ailleurs, à proximité, entre du mur, il faut délimiter l'emplacement de l'hôtel. L'hôtel se trouve directement au-dessus de l'habitat. Il y a leur avion à l'arrivée. Le même corps. Berk ? Dans certaines coutumes indiennes, Certains jeunes font leur apprentissage, paraît-il. Par exemple, c'est un peu la définition d'un... Comme un rite. Ils sont bons à l'écart pour faire un passage vers l'âge adulte. Est-ce qu'un genre d'hôtel comme ça, est-ce qu'on pourrait mettre l'idée qu'on pourrait venir leur déposer à certaines personnes qui seraient pas exclues, mais qui feraient un passage, comme certaines coutumes indiennes, de la nourriture, tout simplement ? Oui. Peut-être moins une fonction spirituelle, mais plus une fonction concrète. Est-ce qu'on peut émettre cette idée, Robert ? On peut émettre l'idée aussi, je pense, de l'initiation. Ça devait peut-être servir soit à initier les gens, soit à sacrifier, parce qu'à l'époque, les druidiques ont sacrifié des animaux à l'honneur soit des dieux, soit d'offrandes, pour que les malades qui dans la famille guérissent, tout ça. Et ensuite, avec le sang, le sang recueilli de l'animal, on allait arroser le pied d'un chêne. C'est appelé les chênes sacrées. C'est un peu cette idée des premiers pasteurs, pasteurs, je veux dire éleveurs de moutons, qui sacrifient un agneau, par exemple, et enduisent une porte de sang de l'agneau. Est-ce qu'on peut rapprocher de cette idée ? Ça peut se rapprocher de cette idée. Ça peut se rapprocher, et en même temps, il faut s'y admettre qu'on retrouve le thème de l'agneau, du sacrifice, dans toutes les religions. Alors, pourquoi pas chez les druides, chez les musulmans ? Alors, on trouve le thème de l'agneau des forces chrétiennes, mais on le trouve aussi chez les musulmans, on le trouve aussi chez les hindous. Donc, l'agneau, c'est le sacrifice, soit symbolique, soit effectif. ce symbolisme est réel, existe bien dans toutes les religions. Quoique je n'ai pas eu confirmation, les archéologues qui ont ce lieu ne m'ont pas démenti, mais n'ont apporté aucun avis. Je pense que ce sont un placement de grandes tombes collectives qui se trouvent ici, qui forment un rectangle d'environ 5 mètres à 5,5 mètres de large sur 10 à 11 mètres de long. Donc, au centre de ce rectangle, qui est surélevé d'environ 1 mètre, il y a un petit hôtel qui servait aux offrandes. Une tombe collective ? Une tombe collective. À l'époque, il y avait existé 7 sur le plateau. Il y a 20 années, il y avait existé 7. La plupart étaient détruites pour faire le fumer. Tu penses, Robert, que c'est servi occasionnellement ou ça servait pour une seule fois ? Donc, je pense que c'est comme ce que c'est comme ce que c'est comme c'est le plus observé à chaque communauté d'un tiré des morts. Alors, de ce qu'on pose, voilà, donc, il est évidemment que là, il est à moitié suivi. Deux heures et tard. Voilà. La même chose d'autre côté. D'accord. Voilà, nous sommes montés dessus, là-bas. Alors, là, il va continuer. Là, on voit toi-même. Demain, ici. Là. Il s'arrête là, derrière. C'est donc toujours la même époque, 2000, 3000 ans ? Oui, à peu près. Alors, donc, ce rectangle, c'est vrai là, on pense un peu. une petite construction de carré, donc on voit encore un petit bout. Déjà en mensure élevée, probablement de 50 à un mètre de haut. qui aurait pu servir à Robert, d'après toi, qu'est-ce que ça pouvait se faire ? parce qu'on y retourne au dessus, une chose historieuse. À cet emplacement-là, des petits débris de poterie, comme celui-là. Mais uniquement à cet endroit, à l'endroit de la surélévation, au centre de ce rectangle. il y a parfois un petit bout de soldats. Des ossements humains. Non, d'accord. Est-ce que tu penses, Robert ? C'est là pour que tu risques de rassurer la main. Ok. Excuse-moi, Robert. Ensevelir, c'est mort. Ça date de quand ? Parce que ce qu'on a aussi, les Ligures, ils avaient soit des reposoirs mortuers, c'est-à-dire, on laissait le mort se dessifier, et quand il ne restait plus que les os, on enterrait les os. De deux façons. Soit les os étaient enterrés dans des grottes, des grottes collectives, où les familles venaient porter des os de leurs dessins. On en a retrouvé une, comme celle-ci, comme celle-là, à Aiguillère, où on a sorti 70 corps différents à Aiguillère. Et donc, plusieurs se trouvent ici sur le plateau. Donc, les embassements, je ne vous donnerai pas parce que je me tiens parce qu'on vient m'y est à l'intérieur, parce que j'estime le plus endroit au repos comme les nôtres aujourd'hui. On ne profane pas ces tombes. Bon, moi, je pense que ces grands rectangles-là ont servi probablement de reposoirs mortuaires aux communautés, comme cela se pratique en Inde aujourd'hui, dans ces religions très anciennes. Un séchoir pour un corps défunt. C'est un séchoir qu'on met sur des arbres, c'est un séchoir qu'on crée de toutes pièces avec des bois. Je pense que bien avant l'époque de l'habitat, des temps où ils étaient nomades, ils devaient pratiquer le séchoir, le défunt sur des branchages ou tout comme ça. mais bien maintenant qu'ils se sont installés, qu'ils sont devenus sélecteurs, ils les ont placés sur ces promontoires construits de la main de l'homme parce qu'on voit très maintenant que c'était d'une façon très particulière puisque ça a une longueur, c'est un rectangle qui était soit nécessairement construit et puis soit nécessairement assemblé. En son centre, on trouve donc un endroit où il y avait probablement des offrandes. donc on n'a pas construit cela pour la beauté. Mais donc on l'a construit certainement soit pour en faire un reposoir mortuaire, un séchoir, comme on le dit, soit pour y enterrer les défeurs à l'intérieur. Il est plus probable que ce soit des séchoirs. on ne faisait pas brûler après le séchoir. Non, on ne brûlait pas parce que les ossements qu'on a retrouvés dans les grottes, en grande quantité d'ailleurs, ce qui trouve qu'ils ont été utilisés très longtemps, les ossements sont aiguisants des ossements humains qui sont aiguisants de toutes les traces de feu. D'accord. Un ossement humain, Robert, est-ce que ça... je ne sais pas, excusez-moi, excuse ma question. Un ossement humain, il se conserve. On peut détecter que c'est un ossement humain combien de temps après? Est-ce que ça ne s'effrite pas? Ça peut s'effriter. Mais... Tu vois la poterie? Il y a des fleurs là. D'accord. Bon. Ça peut s'effriter. Mais suivant les conditions, si les ossements sont passés à un endroit au sec ventilé protégé...